Du coup, la pomme a quelle place dans votre... Pourquoi ? En fait, ça c'est à quoi qu'il ait mangé le fruit ? Il n'y a aucune conséquence finalement ? Ben si, la conséquence, c'est qu'il a fauté. C'est qu'il a, en fait, il a... Bon, on va te dire aussi que c'est par oubli qu'il a fait, mais en tout cas qu'il a eu une action qui a été dirigée par le diable. Ouais, mais la conséquence, c'est quoi ? Ben, la conséquence, c'est que le diable, il t'insiste à pécher, en fait, à commettre quelque chose de... Ok, donc en fait, c'était juste une scène pour qu'il apprenne quelque chose, mais il n'y a pas eu de... Comment dire ? Son acte n'a pas eu de conséquences concrètes. C'était une scène pour qu'il apprenne. Non, ça peut... Non, non. Ben, la conséquence, c'est qu'il a choisi... Attends, attends, Lévin. Comment tu veux qu'il y ait conséquence à partir du moment où tu sais que Adam, c'est le premier prototype ? C'est comme... C'est juste un exemple pour que tu comprennes. C'est comme toi, tu as un enfant aujourd'hui, un enfant de deux ans comme ça, il fait une bêtise et tu vas prendre un parton pour la corriger, comme si c'était un adulte ou bien un adulte. Non. C'est le prototype. Mais est-ce pas de... C'est une bonne question là, vous ne savez pas, parce que je suis sûr que 80% des gens en France, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, athées, quoi que ce soit, ils pensent que vous avez la même version que le christianisme, c'est-à-dire après avoir mangé le fruit, l'homme a été séparé de Dieu. Ils pensent ça. Mais en fait, vous, vous me dites à haute voix que le fruit que Adam a mangé n'a eu aucune conséquence sur la suite parce que tu avais déjà... Je te pose la question, tu ne me réponds pas. Essaie de prendre un peu du recul et réponds-moi à la question. Est-ce que tu penses que le premier prototype, si on sait que Dieu, il est juste ou pas, il est juste, Adam n'a pas eu d'expérience dans la désobéissance à son créateur. c'était le premier, c'est-à-dire la première désobéissance qu'il a eu à faire vers son créateur. Et tu penses que ce serait vraiment juste... Moi, je te pose juste cette question, réfléchis un temps soit peu. Est-ce que tu penses que c'est juste le premier prototype, c'est un bébé barbu, il est créé portant de barbe, ça ne veut pas dire qu'il avait toutes les connaissances, il devrait être enseigné. Mais comment est-ce qu'on va l'enseigner ? En fait, moi je te rejoins sur un point de base. Je veux bien accepter que c'était ce que Dieu voulait, c'était son plan pour qu'il arrive sur la terre. Tu comprends ? Mais dans ce plan-là, manger le fruit est ce qui a permis pour nous d'envoyer Adam sur une terre maudite. Nous, on considère que la terre sur laquelle on vit n'est pas la perfection de Dieu. Mais pour vous, c'est vraiment ça que Dieu voulait, que les hommes soient des gens capables de verser le sang. Non, ça pour nous, c'est quelque chose d'incompréhensible que Dieu, à la vue des hommes, soit capable de verser le sang. Attends, 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 attends. Attends, parce que là, tu dis pas mal de choses. Je ne sais pas si les deux heures qui viennent de s'écouler ont servi vraiment à grand-chose. Parce que tu dis que Dieu, il voulait que l'homme verse le sang. D'accord ? Non, tu dis que Dieu voulait que l'homme soit capable de verser. Je ne sais pas ce que j'ai dit que Dieu veut. Non, Dieu, il a créé. Alors, c'est simple. En plus, c'est logique. En plus, c'est logique. Tu es d'accord, toi, dans ta conception ? Parce que pour que tu trouves ça logique, il faut qu'on sorte de chez nous et qu'on aille chez toi. Est-ce que tu es d'accord que Dieu a créé Adam avec un libre-arbitre ? Oui. Libre-arbitre. Quand Dieu le crée avec ce libre-arbitre. On est d'accord qu'il faut aussi lui créer la possibilité de choisir entre les deux. Oui, oui, oui. On est d'accord. Donc, Dieu, quand il a fait ça, est-ce que Dieu voulait qu'Adam ait la capacité de tuer ? En fait, à ce moment-là, Adam n'avait pas la capacité de tuer. D'accord. Alors, je reprends. Je reprends. Est-ce que Dieu a créé Adam avec un libre-arbitre ? Sabrina, demande-lui de vous... Excusez-moi, je vais prendre... Je me vais prendre la voiture. Libre-arbitre. Libre-arbitre. c'est l'emploi. Non, mais si on fait comme ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si je lui demande de m'expliquer le libre-arbitre, ça va être compliqué. Là, on part du principe qu'on sait ce que c'est le libre-arbitre. C'est la capacité de choisir entre eux. De choisir, de décider d'une chose. Il n'a pas l'air de comprendre... Et là, concernant Dieu, bien évidemment, c'est de choisir entre le bien et le mal. Oui, mais il n'a pas l'air de comprendre ce qu'est le libre-arbitre. Il pense que ça dit que c'est la volonté de Dieu que l'homme verse le sang. Mais non. Dieu nous a procuré le libre-arbitre histoire d'avoir le choix de faire le bien et de choisir aussi de faire le mal. Il y a certaines choses... En fait, ce que je voulais lui faire comprendre, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que si Dieu a mis en l'homme la capacité de choisir entre le bien et le mal, mais que Dieu ne crée pas le mal, qu'il ne crée que le bien. Comment l'homme pourrait choisir le mal s'il est inexistant ? Le mal, après, il faut développer. Sam, Sam, est-ce que tu es là ? Bonjour, comment ça va ? Bonjour, bonjour. Oui, Sabrina, bonjour. Très bien. Bonjour, Sam. Un cheveu. Très bien, merci. Tu vas bien ? Vas-y, vous étiez dans un débat du commencement du monde ? Non, en fait, le live-in, il voulait qu'on lui explique... Parce qu'en fait, on est partis, c'est ça qui est problématique. Chaque fois, tu vois, on était en train de parler de la Trinité, on a fini chez Adam et Ève et on est resté chez Adam et Ève pendant deux heures. Donc, du coup, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais le but de la question, c'était encore bel et bien la Trinité parce que, en fait, Lévin me reprochait d'écouter très souvent des lives, de parler très souvent avec des chrétiens et de ne toujours pas avoir compris. Donc, j'étais en train de lui montrer que c'était impossible de comprendre. Pourquoi ? Parce que c'est impossible pour les chrétiens d'expliquer, en fait. On ne peut pas expliquer une chose, nous, on ne peut pas la comprendre. Sur le péché originel, surtout, on est resté. Et après, on est passé sur le péché originel. Ah, d'accord. Beaucoup de soutien quand même pour le live qui permet de mettre de multiples échanges et puis d'exaltations et puis d'enseignements aussi. D'accord. Moi, je voulais revenir sur quelque chose. Ce n'est pas quand même pour me frustrer comme moi. Je suis un théologien. J'enseigne la théologie aussi en dehors de mon métier. Voilà. Je vais offrir. On peut me mettre en grand. Si on peut me mettre en grand. je vais montrer comment l'histoire du monde a été donnée à à Chose à Moïse et comment des légendes se sont développées auprès de cette vraie histoire. Dans le livre de Genèse 1 et de Genèse 2 dans les chapitres 1 et 2 nous voyons l'histoire du monde et cette histoire est implacable. On ne peut pas la changer et irréversible. Aucune des gens ne peut venir. Voilà. Ici, nous montrons la carte. Nous avons ici l'Égypte, nous avons la Sinaï égyptienne. Ça, c'est des chercheurs qui sont les universitaires qui ont fait toute cette histoire. Ici, nous avons Babylone. Donc, le jardin d'Éden se situait ici. Précisément les quatre fleuves vers l'Irak, quelque part ici. Donc, Adam était chassé, il est venu vers ici. Il y avait une autre partie qui était réservée aussi à Dieu. Pour mieux comprendre, quand tu dis le jardin d'Éden, tu fais allusion à quoi? Oui, le jardin où Adam habitait. Oui, tu fais allusion à quoi? Au paradis ou bien c'est quoi? Oui, au paradis. Ok, d'accord, évolue, évolue, vas-y. C'est un autre jour. Donc, vous suivez très bien. Voilà, donc, ils sont venus ici et à partir de là, Abraham, ici, la descendante des Cain, était à Cétéro. Attends, pour que je comprenne bien, Sam, donc, les habitants de cet endroit-là, les habitants de cet endroit-là, ils habitent dans le paradis, en fait? Oui, ici, c'était le lieu où le jardin était aménagé, où Dieu avait aménagé. Donc, là, ils sont au paradis. Ceux qui vivent là-bas, ils habitent au paradis. Non, il n'y avait personne. Dieu a fait, a fait, a créé la terre et il a aménagé un jardin. Sam, écoute la question. Ceux qui vivent aujourd'hui à cet endroit-là, ils vivent dans le paradis. Non, mais le jardin a disparu, c'est devenu un lieu maudit, c'est fini, c'était Dieu à enlever ça. Donc, il a enlevé comment? Ça s'est passé comment? Ah, mais quand un Dieu, bon, je vais finir et puis tu vas me poser ta question, j'arrive. Ça, c'est des petits trucs. Donc, ici, il y avait ici. Il faut qu'on comprenne, est-ce qu'il a décollé? Est-ce qu'il a décollé le paradis? Il a abandonné, ça devient des déserts, ça devient un lieu habité par des bains sauvages ou d'autres choses, ça se transforme. Ok, ok, l'arbre de vie, est-ce qu'il y est toujours là? Où est-ce qu'il a disparu? Oui, tout a disparu, c'est fini. C'est ça, il n'est plus là. Dieu a tout détruit, il a tout disparu. Voilà, donc ici, la parole de Dieu est tellement claire. Le jardin d'Éden était ici, ici quelque part et les habitants, les habitants qui étaient là, je viens, je viens, pardon, pardon, excusez-moi, on va passer aux questions réponses. Je veux savoir, est-ce que vous avez des passages de la Bible qui montrent que c'est les quatre fleuves là-bas et il y a quelqu'un qui vous montre en bas? les quatre fleuves étaient ici, ici à bas, près des Écloliens. C'est quoi le document que vous avez s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui vous montre en bas? Donc à partir de là, Abraham était ici, voilà, où Abraham était avec ses parents. Abraham était ici. Après, le Noé, il y a eu ses trois fils. On ne parle pas de Noé, Sam et Sam. Le côté de Sam. Je vais finir, pardon, pardon. Je vais finir et puis on va passer aux questions. Non, ça coupe, les langues comme ça, vraiment, on ne peut pas. Non, non, je t'explique. Je vais finir. Attends, avant que tu finisses, on ne parle pas de Abraham, on ne parle pas de Noé. Non, on est en Éden. Oui, c'est une référence que j'ai tenue. Non, mais on ne parle pas ailleurs de Éden. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Laisse-moi achever et puis maintenant. Voilà, donc ici, le jardin était ici et à partir de là, il y a eu Babel. Quand il y a eu Babel ici, Dieu a confondu les langues et après ça, Abraham était ici, tout cela. Maintenant, après ça, Noé aussi, le grand-père et le déluge. Après ça, Dieu maintenant, tout a été détruit et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va prendre Abraham ici. Donc, la Bible est tellement claire qu'Adam, c'est sur la terre qu'il a été formé. D'accord, ok. Voilà, ça a été sur la terre. Je vais finir et puis on va passer aux échanges. Mais ça, on ne peut pas finir avec quoi ? On va prendre maintenant dans le Coran. Oh là là, c'est mauvais échanges. Ça va venir. C'est incroyable. C'est incroyable de ne même monter, prendre la parole mais de ne même pas comprendre. Oui, je sais que tu as des questions. laisse-moi finir. Jean, mais c'est pas des questions. Pour mieux comprendre l'ancien tout court. Le sujet, c'est le jardin d'Éden. Ne parle pas d'Abraham. Oublie Abraham, oublie tout le reste. Là, pour l'instant, on est avec Adam et son jardin. Voilà. Donc, à partir de ce moment, le jardin était là. Maintenant, nous prenons le Coran. C'est ce que la Bible dit. Nous, les gens référent au jardin d'Éden, les quatre freuves où Adam était formé, où il habitait et la population. Maintenant, nous prenons le Coran. Le Coran dit qu'Adam était créé et Adam était esprit et c'est là-bas. Il a pêché, c'est là-bas qu'il a mangé le fruit et Dieu l'a chassé. C'est une légende. Attends, je vais faire sortir. Je vais faire un pas. C'est une légende qui a été inventée, développée par Paul Oroz. Paul Osoz, plutôt. Paul Osoz qui a inventé cette légende parce que les gens ne voyaient pas. C'est quoi la légende? C'est quoi la légende? La légende qui disait qu'on ne voyait pas les premiers talmans. Qui l'a fait descendre? Arrêtez de faire descendre. Qui l'a fait descendre? Je ne sais pas. Arrêtez de le faire descendre. Je crois que c'est Nino. Nino, il n'arrêtait pas de demander un document. Il n'a même pas osé de citer le document. C'était quoi comme document? On n'a pas compris. Mais je sais, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut les mettre devant le fait accompli. Il faut les confronter. Il faut les confronter. Il faut les mettre devant le fait accompli. Accompli, pardon. Donc, voilà. C'est pas bien. Il m'en fait 10 ans. Je ne sais pas. C'est la légende que Adam était avec elle n'a plus la bouchée et la terre est venue sur la terre. Bon, Sam, moi, je vais procéder comme ça. À chaque fois que je te demande d'arrêter, il faut que tu aies. Voilà. Sam, d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter la légende? D'abord. D'accord. La légende dit quoi? Que Adam était dans le ciel avec Dieu. Ils étaient esprits avec les djinns, les démons, tout cela. Et c'est là-bas qu'il a mangé le fruit et c'est là-bas qu'il a été chassé et Dieu a dit descendez. Et le diable est venu et à partir de là ils l'ont envoyé sur la terre. C'est une légende. Un saint judéo-chrétien qui a inventé cette légende. Sam, Sam, Sam. Maman t'a récupéré ça. Sam, maintenant que tu m'as parlé de la légende, est-ce que tu peux me donner la source de la légende? Oui, je voulais montrer un peu la carte où c'est trouvé là. Non, moi je ne te parle pas de la carte. Écoute, Sam. La source, là, oui, j'ai la source mais je n'ai pas envoyé ça. Mais j'étais pour dire que c'est une légende et j'ai vu même je ne viens pas. Laisse-moi un moment. Oh là là. C'est dur. Oh là là. Mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est abusé. Ah, c'est une machine. C'est une machine. Et qui déclenche, il n'y a plus de moyens. En fait, quand il dit des bêtises pour ça, il enchaîne pour ne pas qu'on lui pose des questions. C'est ça, tu as compris. En fait, il enchaîne pour ne pas que tu reviennes sur sa bêtise. Il enchaîne, il enchaîne. C'est pas important, c'est pas important. Écoutez-moi, écoutez-moi. Toi, tu es vraiment Sam. Tu as lu cette légende, Sam. Tu as lu cette légende. D'accord? Toi, Sam, la légende que tu viens de nous expliquer, là, tu as lu. Je veux la lire. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux lire cette légende? Plusieurs fois, Sam est venu dans notre panel ici pour nous raconter des bêtises. Quand on lui demande des sources, il va dire je ne suis pas venu avec. Je suis au travail. Lorsque je vais revenir là-bas, je vais te donner le numéro. Pourquoi vous faites ça? Le soir, je viens et puis je vais te donner ça. C'est comme ça qu'il dit. J'aurais pu dire la même phrase parce que je la connais par le cœur. Je la connais par le cœur. Tu viens, tu affirmes des choses et que tu ne... Non, moi, je ne suis pas là pour raconter de n'importe quoi. Je ne suis pas là pour voir. Je parle toujours avec les sources. Sam, Sam, je parle toujours avec les sources. Attends, Sam, attends, écoutez. La source de la légende. Le numéro de Talmud où s'est quitté? La légende. La source de la légende c'est de Tchadji. C'est bon, Nino, la vérité, tu as raison en vrai. Tu as raison en vrai. Franchement, tu as raison. Non, c'est bon. C'est trop compliqué. Vraiment, c'est trop compliqué. Moi, je veux le réfuter dans ce qu'il dit mais le problème c'est qu'il est en train de dire que la source de la légende c'est le Talmud. Je ne sais pas s'il entend ce qu'il dit. La source de la légende c'est le Talmud. Est-ce que vous pouvez me dire... Attendez, attendez, attendez. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la première référence entre le Talmud et le Coran? Tu veux dire le lien? Non, non, moi je veux savoir qui a été écrit en premier, le Talmud ou le Coran? Le Talmud. Qui a été écrit, écrit en premier. Oui, le Talmud. Mais le Talmud, ce n'est pas la Bible, le Talmud. Le Talmud, il est précieux. Le Talmud, c'est pas... Non, c'est pas... Le premier écrit du Talmud, Nasser. Le premier écrit, c'est-à-dire qu'ils peuvent lire sur le Talmud. Est-ce que le Talmud a été écrit avant ou après le Coran? Je ne connais pas, c'est tout de juif ça. Le Talmud a été écrit avant? Avant, Sabrina. Mais non, après. Ah bon? En fait, c'est un peu comme Hadith, Nasser. Les Hadiths, c'est les églises des juifs de la Torah. La Torah, le précédent. Oui, mais non, voilà, exactement, Nino. Le premier écrit du Talmud, il est après le Coran. Donc, comment tu peux dire qu'une chose a été tirée d'une autre alors qu'elle a été écrite après? Ah, mais ça, on ne sait même pas. Nous, on ne sait pas ça, Sabrina. On ne connaît rien, nous, du Talmud. Mais c'est lui qui est venu avec cette source. Living, il faut écouter ce que ça vous a dit. Voilà, lui, il dit la source est tirée du Talmud. C'est ça, dans sa lune. C'est ça, lui, il prend ça sur des écritures, c'est-à-dire sur la technique. En fait, si tu préfères, Living, si tu préfères, Living, le Talmud, c'est, dans la tradition, dans la tradition juive, le Talmud, c'est la Torah orale. D'accord? La Torah, elle a été révélée à Moïse avec une instruction de écrire et la même chose, c'est-à-dire l'explication en gros et la Torah a été révélée aussi de manière orale. Ça, c'est selon leur tradition. D'accord? Sauf que eux, la tradition orale, ils l'ont aussi écrite. Parce que justement, les Juifs, ils étaient trop dispersés et avaient trop de problèmes. Mais cet écrit-là, la première source qu'on a de cet écrit, il est daté d'après le Coran. Il est où, ça, vous l'avez fait descendre ou quoi? Oui, oui, on l'a fait descendre. Là, c'est moi qui l'ai fait descendre parce que... Non, mais Living, c'est trop compliqué. Tu parlais des manuscrits? Tu parlais des manuscrits? Oui, lui, il dit qu'il a pris ça dans la légende. D'accord, d'accord. Oui, mais ça existait, voilà, par les Juifs, il l'avait déjà fait, je veux dire. Ok, les manuscrits, oui, effectivement, on le retrouve après. Voilà. Donc, comment tu peux dire, donc du coup, comment tu peux dire le Coran, c'est une légende d'un écrit du Talmud alors que le Talmud, il est écrit après le Coran? À la rigueur, tu peux dire le Talmud c'est une légende prise du Coran. Mais tu peux pas dire l'inverse. Mais non. Comment le Talmud, c'est un truc juif, c'est une traditionnelle juive. Oui, mais qui est écrit, en fait, si tu préfères le Talmud, les Juifs, ils disent que le Talmud, c'est ce que Moïse leur a révélé au Coran. En fait, selon les Juifs, ils te disent que Moïse a donné une instruction d'écrire une partie de sa révélation et une partie il a interdit de l'écrire. C'est ce qu'ils appellent eux, la Torah orale. D'accord? Et cette partie-là, il y a des rabbins qui ont décidé à un moment donné de l'écrire, de le mettre par écrit. Et ces écrits-là, quand tu les retrouves, les plus vieux de ces écrits, sont après le Coran, bien longtemps après le Coran. Alors, ça voudrait... Regarde, Nasser, regarde, recherche les premiers écrits du Talmud. Datation des premiers écrits du Talmud. De toute façon, qu'est-ce qui a coincé avec ça ? Après, ça change juste le curseur de là à là. Le fait qu'elles se retrouvent dans la Torah ou dans le Talmud, ça ne prouve pas que, comme il a dit ça, la légende, la soi-disant légende entre guillemets, parce qu'il a dit que c'était une légende. Mais ça, ce n'est pas un document qui prouverait une historisité quelconque. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose sur quelque point-là. Même Living, toi qui es ici, tu n'es même pas musulman, mais je vais te prendre témoin. Aujourd'hui, c'est 18, non ? J'ai dit 18. Il faut le retenir. Tu vas voir un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, dans un futur très proche, Sam va remonter ici. Il va faire des affirmations. On va lui demander les sources. Il va dire je ne suis pas venu avec. Le soir, tu vois la phrase que je suis en train de faire, le soir, je vais vous la montrer, ma source. Faites remonter, Sam. Ce n'est pas normal de faire descendre. Faites remonter. Écris ça quelque part. Tu vas voir un autre jour, tu vas voir dans un futur très proche, il va monter faire une affirmation. On va lui demander des sources. Il va dire je ne suis pas venu monter avec et je vais vous montrer ça après. Comment est-ce que tu peux venir dans un panel musulman qui n'a pas la même croyance que toi, tu fais des affirmations et quand on te demande de prouver ce que tu dis là, tu dis non, que tu n'es pas venu avec. Et cette phrase-là, c'est la même phrase qui dit tout le temps. C'est la même phrase. Bon, bref. En fait, ce que je veux dire par là, il vient. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que lui, il dit que le Coran, en fait, il a copié cette légende. Lui, il dit ça. Mais le problème, c'est que le Talmud, quand je parle du Talmud, c'est-à-dire la composition de tout le Talmud. Sa composition en complète, elle date de après la révélation du Coran. Selon lui, le prophète, il avait toutes les sources du Talmud ou alors, il faut qu'il me dise cette phrase dans le Talmud, elle a été révélée à quelle période ? En fait, pour dire d'une chose que ça a été pris de là, il faut quand même que tu aies des sources. Que tu aies des sources. C'est pour ça que moi, je lui dis, donne-nous ta source, comment on appelle ça ? ta fable là, qui est tirée du Talmud. Donne-nous ce document pour que nous, on puisse aller voir si ce document est antérieur ou postérieur au Coran. Déjà, pour commencer. Mais lui, il ne veut même pas écouter la question. Il te dit, c'est une fable. Il n'arrive pas à te décrire ce qu'il y a écrit dans le Talmud. Il n'arrive pas à te dire où est-ce que c'est écrit et il veut que tu le laisses parler. Mais alors, ce n'est pas possible comme ça. Ça veut dire que n'importe qui peut monter, dire une chose et jamais le prouver en fait. Non, je suis désolée. Soit il me dit, Sabrina, tu te trompes. Et ça, ça a été écrit dans le Coran. Voilà la source. Voilà la datation des manuscrits. Soit tu ne peux pas affirmer une chose en disant, mais je n'ai pas ça avec moi. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas ça avec toi, n'en parle pas. Donc on ne parle pas. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est pour ça que je fais descendre Sam Nivine. Et en plus, le pire avec lui, c'est que tu ne peux même pas essayer de le ramener sur le droit chemin en fait. Mais voilà, tu vois, le Talmud comporte beaucoup de livres apocryphes remplis de légendes. Mais c'est intéressant ce que tu dis Sam. Mais est-ce que tu peux nous prouver ça ? Mais il y a plein de choses qui croient qui sont dans les livres apocryphes qui font partie aujourd'hui du dom ou de la croyance des chrétiens. Mais bien sûr ! Comme le fait que la nativité de Jésus, la conception on va dire immaculée, est-ce que ça, il a quelque chose dans les quatre évangiles d'aujourd'hui ? Non. Il sort des apocryphes. Comment ça ? L'histoire de la nativité de Jésus. C'est la même chose chez vous, non ? Dans les quatre évangiles que vous avez aujourd'hui, non ? Est-ce qu'on dit que la nativité de Jésus, vous avez la même chose, non ? Alors, est-ce que vous, par exemple, vous avez l'histoire qu'il a parlé à la naissance ? Non, mais ce n'est pas important, ça. Si tu vas le retrouver dans l'évangile de Thomas, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas tu as un passage de l'évangile de Thomas qui parle de ce passage-là. Mais il est apocryphes. Et pourtant, il y a certains chrétiens qui y croient. Moi, je vais changer de sujet. Imnia, j'ai une question, peut-être ? Bas, hier, tu m'avais promu une question en bas. Je laisse ça. les frères et soeurs. Les frères et soeurs. La question sera très rapide de base. Il y a du moins mon meilleur. Attends, attends, attends. Assalamu alaykoum. J'ai une question. un chrétien un chrétien qui a le Saint-Esprit et qui dit que Jésus est Dieu et celui qui a le Saint-Esprit qui dit que Jésus n'est pas Dieu qui dit la vérité. Moi, moi particulièrement, lisant mes Écritures et je ne vais pas parler de qui dit la vérité. Dit la vérité, c'est lorsqu'on a une connaissance et on ment. Si tu n'as pas la connaissance de quelque chose et tu dis ce que tu penses, tu n'es pas en train de mentir. C'est une vérité en soi dont je ne peux pas dire qu'un ment et l'autre dit la vérité. Je vais parler maintenant d'un problème de connaissance et d'un problème de révélation. La Bible nous dit que nous ne connaissons pas. On est d'accord que quelqu'un ne dit pas la vérité. Non, 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 non. Je ne peux pas dire que quelqu'un ne dit pas la vérité. Mais les deux ne peuvent pas dire les choses contradictoires et avoir les deux tous raison. Très bien. Un sera en train de se tromper sans pour autant être en train de mentir. Parce que le mensonge est un acte volontaire. est un acte volontaire. D'accord. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Avec toi. Mais quelqu'un se trompe dedans, c'est ça, non? Oui, quelqu'un se trompe. Un se trompe. De quoi tu parles bas, s'il te plaît? Non, en fait, je parle de... Attends, c'est qui? Il y a trop de... Il y a trop de... Il y a trop de... Ma question, c'est... Le Coran dit qu'on crainte en religion. Ça s'agresse pour les musulmans ou pour tout le monde? Mille contraintes en religion, oui. Ça s'agresse à tout le monde. Si ça s'agresse à tout le monde, pourquoi le Coran dit ceci? Si une personne, un musulman arrête de prier et qu'on l'oblige à prier, il refuse, il est considéré comme... On appelle ça quoi? Dans le verset. Dans le verset. Non, attends, je finis. Ce sont vos sources. Tu vas me dire si je parle. Là, maintenant, tu vas me dire si je parle. Dans le verset. Mais je me dis. Attends, je finis. Pourquoi le Coran demande de lapider l'aposta? Ça fait 3-4 fois comme ça que tu répètes pourquoi le Coran on te demande de donner l'exercice. Base, est-ce que le Coran ne demande pas de lapider l'aposta? Non, non, ça n'existe pas. Est-ce que l'histoire ne demande pas de lapider l'aposta? Ça n'existe pas. L'hiver, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est terrible. Vous avez dit un verset du Coran qui dit de lapider l'aposta. Ça n'existe pas. Nasser, si c'est 3-4, il faut lui rectifier. Il veut dire la peine de l'aposta c'est de le tuer. C'est ça qu'il veut dire. C'est ce que je veux dire. C'est clair. C'est clair. Ne parlons pas tout ça en même temps. s'il vous plaît. Si le Coran dit qu'il contient ta religion, la peine de l'aposta est venue. Ne parlons pas tous en même temps. On est quand même responsable. On peut s'écouter là. S'il vous plaît. Allô ? Donc, qui a la parole là ? Est-ce que j'aimerais bien prendre un mot qui parle ? Vas-y. Je dis ne parlons pas tout ça en même temps. Évinia vient de donner une affirmation. Il a donné une information. Maintenant, l'information qu'il a eu à donner là, on ne peut pas se prononcer comme ça, se jeter sur lui comme ça. Non. Il n'a qu'à nous donner la source. On va lire ça tous ensemble. Heureusement qu'il parle du Coran. On a le prix sur le Coran ici. On peut lire le verset auquel il fait l'évolution. Évinia, donne-moi le verset. On va lui demander. Évinia, tu as dit pourquoi le Coran c'est ça ? Demande de la piste de l'Apostat. C'est ça que tu as dit ? Oui. Tu peux nous donner le verset où le Coran dit ça ? Très bien. Très bien. Vous m'avez bien vous m'amenez à poser bien ma question. La religion islamique dit ceci. On connaît bien que l'islam c'est le Coran. La sunna, les adites, les tafsis, toutes vos sources. Les sources coraniques disent ceci. Nul qu'on crainte en religion. Cependant, elles disent encore la peine de l'Apostat c'est la mort. La peine de celui qui arrête de prier et qu'on l'exige de prier il refuse c'est la mort. Il est considéré apostat. Ou est-ce que le nul qu'on crainte en religion est encore valide ? D'accord. Alors nous, on a très bien compris ta question. On a bien compris. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire que nous, on a compris ta question. Maintenant, on te demande de où tu as pris ça. Très bien. J'ai l'air venu au niveau du Coran. Attends, attends, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien lui dire juste on va te répondre Evnilla. Après, il faudra que tu répondes à une question sans deux poids, deux mesures. On va demander d'où tu sors la divinité de Dieu et comment est-ce que l'Église, elle peut, comment dire, imposer cette lecture de Trinité alors qu'on ne la retrouve pas dans la Bible. On va prendre le même regard, la même, comment dire, échelle que tu as pris pour nos dix et la Sénat. On va l'appliquer sur toi. Oui, j'avais tes réponses. N'était qu'à tes réponses. Merci beaucoup, merci beaucoup. Evnilla, plusieurs fois, avant que tu donnes ta source, plusieurs fois, lorsque tu parlais, tu as parlé du Coran, du Coran. On te demande le verset, tu dis la source. Vas-y. Donne ta source. Donc, ce n'est plus le Coran. Je suis avec des musulmans qui me disent que ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas un de l'islam. Donne ton verset. Donne ton verset. Donne ton verset. J'ai gardé. On est là pour la vérité. Est-ce que ce n'est pas coranique? Donne ton verset. Vous voyez? Est-ce qu'on a dit c'est faux? Est-ce qu'on a dit c'est faux, c'est vrai? Non, on a dit dans le verset. J'ai d'abord ma question, c'est d'abord que vous vous dites dans le verset. C'est vrai ou si c'est faux? Dans le verset, s'il te plaît. Vous voyez? C'est comme ça? Oh, dans le verset. le verset n'existe pas. Il ne pourra pas le trouver. Par contre, la croyance, la croyance, elle existe mon frère. Attendez, attendez, je suis sur la moto. Attendez, je suis sur la moto. je suis sur la moto. J'ai dit, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai dit, je suis sur la moto. Yva, Yva, arrête ça, arrête ça, il faut qu'on se respecte ici. Arrête ça, attendez, attendez, il faut vraiment qu'on se respecte. Yvnia, non, 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 il faut arrêter ça. Tu es gentil, tu n'insultes pas, c'est vrai, on aime échanger avec toi, mais calme, il faut nous respecter, s'il te plaît. Plusieurs fois, tu as répété ici que dans votre courant, il est écrit qu'il faut tuer les apostas. Si quelqu'un arrête de plier et qu'on lui demande de plier qui est la personne, il refuse, il faut tuer la personne. On te demande la source maintenant, tu dis que non, que ce n'est pas dans le courant. S'il y avait des gens qui étaient en train de t'écouter et qui sont partis, ils vont partir avec l'idée que, voilà, dans le courant, il est écrit qu'il faut tuer les apostas. Pourquoi vous faites même ça, non ? Si tu viens dans les hadiths, la première des choses que tu vas dire, j'ai des sources dans les hadiths qui disent tel, tel, numéro tel. Et puis, tu donnes ton source et tes sources. Tu ne peux pas venir affirmer que quelque chose existe dans le courant. On te demande de donner les hadiths. Tu dis que ce n'est pas dans le courant que c'est dans les hadiths. Est-ce que le courant n'est plus les hadiths, c'est la même chose ? Base, je te donne raison. Yvnan, j'ai un petit, j'ai un additif. Yvnan, j'ai un additif, s'il te plaît. Vas-y. Ça a dit tout à l'heure que, comment dire, quand il y a deux chrétiens, un qui dit Jésus est Dieu et l'autre n'est pas Dieu, il se trompe. Et on t'a demandé c'est quoi le mensonge ? Tu as dit que c'est le fait de dissimuler délibérément la vérité. Alors que toi, tu viens affirmer qu'il y a un verset dans le courant qui dit qu'il faut lapider l'aposta. On te demande le verset, on te dit ça n'existe pas et tu commences à piailler partout en te disant non, vous avez vos propres courants et tout et tout. On te demande de sortir le verset et tu commences à dire n'importe quoi. Sons-nous le verset, c'est simple. Oui, mais tu es trompé, c'est pas grave, tu es dit que comment il y a un courant ? Monsieur Soro, monsieur Soro, voici ce que j'ai dit. J'ai dit, parlant du courant, que dans le courant, j'ai dit depuis, je me suis trompé, mais je vous ai précisé, cependant, l'islam, ce sont ses sources. Ce n'est pas seulement les couraniques. C'est la Sourna, ce sont les addits. Et maintenant, j'ai posé ma question dans l'islam, j'ai maintenant changé, je dis dans l'islam, parce que je sais que vous aimez le mot par mot. Dans les sources islamiques, quelle est la peine de la posta ? Oh, le courant dit, oh, seigneur, ne le coupez pas, s'il vous plaît, il faut qu'on donne ça. Donc, il affirme qu'il a menti, il a fumé qu'il s'est trompé, donc ce n'est pas grave. On va passer, on ne va pas rester sur ça. Il a fumé, donc continue, il vient. Merci, Bas. Oh, oh, dans vos sources islamiques, c'est écrit, la peine de la posta, la peine de celui qui arrête de prier, c'est la mort. Et qu'on le dit de recommencer à la prière, le fût, c'est la mort. Si cela est ainsi, comment le courant peut-il dire nul qu'on craint en religion. Voilà, merci beaucoup. On va t'expliquer maintenant. On va t'expliquer maintenant. Il faut écouter une fois pour toute et ne reviens plus avec cette question-là. Moi, j'ai juste, avant qu'on te demande, on va justement aussi te demander les sources de la 10, le numéro de la 10. On va lire ça ensemble ici. Mais avant de te demander ça, je te demande, toi, Yvina, quel est le livre de foi d'un musulman, s'il te plaît ? Le courant et les hadiths. Voilà, merci. Mais la priorité, la priorité, Yvina, Yvina, est-ce que le courant est un hadiths ? C'est-à-dire, s'il y a un hadiths et il y a un courant et il y a le courant tout haut et que les deux disent deux choses différentes, laquelle chose, c'est-à-dire, laquelle on va considérer plus ? Ce n'est pas normal qu'on a dit que ça existe le contraire du courant, ça n'existe pas. Attends, attends. Qu'est-ce que c'est toi, Yvina ? Yvina, démit-toi, s'il te plaît. Un hadiths et puis le courant là. Il y a une règle d'or que vous devriez accepter, vous devez comprendre que vous voulez ou pas. L'hadiths ne peut jamais prévaloir sur le courant. Non, jamais. si le courant dit quelque chose et qu'un hadiths vient de dire une autre chose qui est contraire à ce que le courant a dit, on rejette l'hadiths. Ça, c'est connu de façon de voir. D'accord, mais il y a aussi un verset abrogé dans l'ambace. Pardon ? Il y a aussi les versets dans le même, il y a les versets qui se contredisent, mais il y a un abrogé. Voilà, justement, justement, mais c'est le courant même qui peut abroger un verset. Ce n'est pas un hadiths qui va venir abroger les versets coraniques. D'accord. Parce que ce n'est pas les hadiths. Les hadiths sont comme la Bible, selon Luc, selon Malte, selon des gens ont entendu d'autres gens qui ont entendu. non, 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 non. C'est ça, les gens qui ont entendu d'autres gens ont entendu d'autres gens qui ont parlé, non ? Je veux dire, les gens que l'abrogé et l'abrogé sont ensemble dans le courant. Non, non, les frères, ce n'est pas une question d'abrogé et d'abrogé. On a des récits du temps du prophète des gens qui ont apostasiés et le prophète il ne les a pas tués. On a du temps du calife Amar ibn al-Khattab des gens qui ont apostasiés. Attendez, éclaircissez-moi sur ce point-là. Je me suis trompé. C'est quoi ? Les hadiths, c'est quoi ? Ce sont les poufus, les... Non, non, mais ils sont authentifiés. Ils sont authentifiés. La Bible, bien sûr, on va prendre comme référence ce que les hadiths ne vont faire. Peut-être que je ne me suis pas bien expliqué. Ce que je veux dire, selon... Quand on prend un hadiths là, c'est selon telle personne ou bien. Mais authentifié, on ne refuse pas. C'est comme on dit dans la Bible. C'est vrai que ce n'est pas authentifié, authentifié, mais on dit selon telle personne. La personne n'a pas été témoin oculaire. Où vient je me trompe ? Il y a aussi des hadiths où, en présence du prophète Mohamed, des gens ont apporté, puisque par exemple, la lecture du Coran, quelqu'un qui a entendu une autre personne lire le Coran d'une manière et eux deux sont venus vers le prophète. Ça, ils ont apporté ça en présence du prophète, mais ce sont des gens qui ont apporté ça. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, mais ils ont authentifié ça. Ou bien, comment je... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris et j'ai toujours compris. C'est-à-dire que les hadiths sont comme les récits que les gens ont entendus d'autres gens racontés sur le prophète. Et même le prophète nous a mis en garde sur certains propos qui vont être attribués aux prophètes. Oui, oui, mon frère. Non, mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord, mon frère. Moi, moi, je n'étais pas d'accord avec toi. C'est comme tu as dit, les hadiths sont comme la Bible. Non, même le hadiths le plus d'aïe, il est plus essentiel que la Bible. Ah, ok, d'accord. Ah non, si, c'est pas ce point là, là où moi, je voulais en venir, c'est que ce sont des propos que les gens ont entendu dire. Oui, très bien, mon frère. Sauf que la différence entre nos écrits et les écrits chrétiens, mon frère, c'est que eux, ils n'ont pas fait le travail que nos savants, ils ont fait, frère. C'est-à-dire qu'ils ont authentifié les hadiths de la Bible. Tu ne peux pas savoir ce qui est authentique, qui a dit quoi et comment ça a été dit. Tu prends par exemple Luc, Luc de 1 à 4, frère, tu comprends qu'il n'y a aucune chaîne de transmission qui peut être authentifiée juste à partir de ce texte. Donc, on va revenir à Evnilla. Non, non, il faut vraiment que vous m'écrivez. Ça veut dire que, nos frères, c'est-à-dire que nous, on sait qui a dit quoi. Telle personne a dit telle chose. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui. On ne va pas accepter n'importe quelle personne. Là, nous... Attends, attendez, attendez, monsieur. On est en train de parler avec le frère juste sur l'authenticité des hadiths. Oui, 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 c'est un autre sujet. Excusez-moi, je suis en train de expliquer au frère. On est d'accord, on est d'accord avec ce texte. On n'a aucun problème avec. Ah, 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 ah. Pardonnez, moi, je suis sur la moto, mais Ibnia, il faut se dégarer d'abord avant de parler. Ibnia, personne n'entend de contester et de réciter quelque chose. Mais quand tu veux parler de quelqu'un ou quelque chose qui appartient à une personne, cherche d'abord à le comprendre. Il faut lui demander de te mieux expliquer qu'est-ce qu'il dit de la chose qui lui appartient. Mais si tu veux venir parler de l'islam, demander le musulman de t'expliquer la religion, ce n'est pas à toi de venir nous dire comment on doit croire notre religion. Ça ne passe pas comme ça. Demandez-nous, c'est quoi les hadiths ? Quel est le nouveau degré de l'acceptance des hadiths ? C'est quoi les tafsir ? Quel est le nouveau degré de l'acceptance des tafsir ? Toutes ces choses-là, on les a placées comment en islam ? Et quel est le comportement vers ce genre des écritures ? Si tu prends un hadith, tu le donnes à un musulman, qu'est-ce qu'il va dire ? Si tu prends le courant, tu le donnes à un musulman, qu'est-ce qu'il va dire ? Tout ça, les bons maîtriser ça. Les hadiths ne sont pas le courant, les tafsir ne sont pas le courant. On ne peut pas résister le courant. Même, ce n'est qu'un seul verset dans le courant, c'est impossible. Parce que le courant, c'est alphard. Le courant, c'est alphard, l'obligation, l'obligatoire. Donc le courant, c'est l'obligation, c'est l'apport de l'art. La sourna, c'est sirogatoire. Sirogatoire optionnel. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Dans ce qui est obligatoire, ce n'est pas dedans. Tu n'as pas de chose sirogatoire. Cela veut dire quoi ? Il y a des contextes bien déterminés pour pouvoir appliquer ce qui est sirogatoire. Ce n'est pas obligatoire. Jusqu'à quand on va vous faire comprendre ? Ce n'est pas possible. Oustaz, moi j'aimerais bien qu'on redire sur les hadiths. Mais base, non. base, tu as raison sur ce que tu as dit. La seule erreur que tu as faite, c'est quand tu as dit que les hadiths, c'est comme la Bible. Voilà, non. Parce que même, parce que nous, pour les hadiths, même pour les hadiths, même si on te dit que dans les hadiths, c'est la parole du prophète qui est rapportée par les compagnons, d'accord ? Oui. Même ça, là, c'est authentifié jusqu'à la première des personnes qui a entendu. Il y a une chèque transmission authentique. Tiens, il est hadiths, non, ça rie, là. C'est une question qui est... Attends, Lévin, attends, Lévin, attends, Lévin. Justement, justement, quand, par exemple, dans la chaîne de transmission, bon, après, je ne suis pas la mieux qualifiée pour expliquer ça, mais bon, quand dans la chaîne de transmission, il y a quelqu'un qui a, au milieu, par exemple, de la chaîne de transmission, quelqu'un qui a, un jour, dit un mensonge ou quelqu'un qui ne pouvait pas faire partie de cette période-là ou qui n'aurait pas pu entendre le prophète ou quoi que ce soit, direct, il ne fait plus partie des Sahir, en fait. C'est une authentification. Il faut qu'il n'y ait pas de coupure dans la chaîne de transmission, en fait. Mais pourquoi on n'a pas détruit les avis ? Ça, c'est une preuve que les savants musulmans, ils ont été intègres. Ils ont été honnêtes. Ils ont tout rapporté, tu vois. Et pour rapporter concernant les hadiths... Je veux dire juste une chose aux frères Baze et à tout le monde qui écoute ici, les frères. Les hadiths, le Bukhari, le Bukhari lui-même, quand il a rassemblé son... son livre, son livre qui n'est pas... qui ne s'appelle pas Sahih al-Bukhari d'ailleurs. Mais je mets Al-Fatawa. Donc, ce livre, quand il le rassemble, il a écrit 18 tomes pour expliquer ces hadiths. Donc, nous, on vient, on prend un hadith et on va essayer de le comprendre. Même s'il est sahih, le hadith, des fois, on ne peut pas le comprendre tout seul, les frères et sœurs. Il y a des gens qui ont une science. Je ne suis pas en train de faire ça. Moi, ce qui m'importait, ce sont des propos que les compagnons, les gens ont inscrit. Oui, c'est ça, bien sûr. Je t'explique mon frère. Mais vous m'accuser de quoi maintenant ? Non, on t'accuserait du tout. Parce que tu as dit les hadiths, en fait, voilà, tu as dit les hadiths, c'est comme la Bible. Je te donne un exemple. Tu es d'accord pour dire que dans la Bible, il y a des livres qui sont canonisés comme étant avec un auteur, dit comme étant d'abord un auteur inconnu. Tu es d'accord avec moi, Baz ? Ah, bien sûr. Voilà. Dans les hadiths, ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas possible. Ah, OK. On sait qui a dit quoi ? Ce n'est pas du tout comme la Bible. Non, si c'est sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. À 100%, je suis d'accord. Ben oui, mais c'est de ça qu'on n'était pas d'accord avec toi. OK, d'accord, d'accord. C'était juste quand tu as dit, pour nous, les hadiths, c'est comme la Bible. Non, 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 parce que là, on parlait vraiment de... Il y a des hadiths qui sont fiables ou pas ? Il y a des hadiths qui ne sont pas fiables, non ? Oui, oui, il y a des hadiths qui sont classiqués. Ils sont classiqués. Ils sont classiqués. C'est le travail que les chrétiens n'ont pas fait. Vous, les musulmans, on l'approche du travail. Mais ces hadiths non fiables, pourquoi on ne les détruit pas ? Pardon ? Est-ce que la Bible on a pu détruire la Bible ? Est-ce qu'on a pu détruire la Bible ? Il y a beaucoup d'infiabilité là-dedans. Ah, donc il y a des musulmans dans le monde qui utilisent des hadiths non fiables. Quels musulmans utilisent des hadiths non fiables ? C'est-à-dire qu'ils utilisent ça sans science ? Les hadiths chiites, là. C'est-à-dire des hadiths sunnites. Tu dis quoi ? Les hadiths chiites. Les sites. Ils n'ont pas les mêmes hadiths que vous. Donne-moi un hadiths sunnite et puis un hadiths sunnite. C'est une question que je pose. Est-ce que les sites... Nous n'avons pas les mêmes sources. Non, nous n'avons pas du tout les mêmes sources. Pas du tout. Eux, ils croient en une certaine partie de nos livres, même s'ils rejettent les savants, eux-mêmes qui ont écrit Célévus, ils le rejettent. Mais ils vont venir prendre certains hadiths qui concernent les gens de la famille du prophète chez nous. Juste ça. Ils vont les peindre, ils vont les accepter. Mais tous les autres qui concernent les compagnons, ils vont les rejeter. Ils vont être sélectifs par leur manière. Ils ont aussi des hadiths à eux que vous ne voulez pas. Pardon ? Ils ont aussi des hadiths à eux que vous rejetez. Non, les hadiths, ils se trouvent dans nos livres, sauf qu'eux, ils en prennent, ils en donnent une autre interprétation. Ah, d'accord. Donc, maintenant, répondez à Ivnia sur l'apostasie et tout ça, s'il vous plaît. Alors, Ivnia, déjà, est-ce que tu as lu un peu sur l'apostasie en islam ou pas ? Est-ce que tu connais un peu les conditions ? J'ai lu, j'ai lu clairement sur l'apostasie et beaucoup, jusqu'à savoir que c'est même écrit dans la jurisprudence islamique. Très bien, regarde, je vais vous prouver, je vais essayer de vous démontrer que le verset que vous avez ramené en premier en disant que nulle contrainte en islam, il n'est pas en contradiction avec les hadiths que vous allez trouver concernant l'apostasie. Mais après, j'aimerais que vous répondiez concernant la trinité et concernant les dogmes de l'église. Je ne vous réponds de ne vous inquiéter pas. Très bien, merci. Donc, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas contradictoire. Quelles sont les conditions pour tuer un apostas ? Puisque je vous ai dit qu'on a des récits du temps du prophète où il y a des gens qu'ils ont apostasiés et le prophète ne les a pas tués. Donc, c'est qu'il y a des conditions. Est-ce que vous les connaissez ? Non, je te dis. J'ai posé ma question. Moi, j'admise à votre honnêté. Quand vous dites non, je ne connais pas. Non, si tu veux que je taire, tu me dis que je taire. Si tu veux que je taire, si tu veux que je taire. Il est en train de t'enseigner. Il te demande si tu connais tel ou tel point. Non, il ne m'enseigne rien. S'il veut m'enseigner, qu'il me donne l'enseignement, il ne m'enseigne rien. Il suit une logique. Tu veux que je taire, je te dis que je l'ai. Toi, tu peux aider qui ? Tu ne connais même pas les conditions de l'apostate. Quelles sont les conditions de l'apostate ? Il t'a posé la question. Tu ne connais pas. Tu dis que tu ne connais pas. Comment tu vas aider ? Il s'en va me poser. J'ai posé ma question, répondez, ne me posez pas les conditions. Maintenant, il répond avec une logique. Il t'a posé une question. Non, non, non. Tu ne réponds. Je ne réponds à rien. Mais c'est une logique. Il te pose la question pour t'emmener à comprendre toi-même ton point. Donc moi, M. Ibnia, si je prends le passage de la Bible qui dit celui qui m'a envoyé est plus grand que moi, je m'arrête là avec vous et tout ce que vous allez dire de la Trinité, je ne vais pas l'accepter parce que c'est écrit dans la Bible. Je vais faire de la même manière que vous avez procédé. Oui, cependant, si tu viens, tu me demandes ça. Je vais t'expliquer sans te poser des questions. Tu me dis, je te pose, je t'explique sans te poser aucune question. Explique sans poser des questions. Ben non, ben non, parce que je demande déjà si vous avez au moins un peu, vous êtes informé au moins sur le sujet. Le hadith concernant qui dit de tuer l'aposta, dans quelles conditions il a été cité ? Je dis, excuse-moi, toi tu penses que j'ai lu l'hadith et c'est sur un hadith que je suis en train de baser tout m'est dit. Qui t'a dit que j'ai lu l'hadith ? Alors, citez vos sources. Si vous avez des sources, citez-les. J'ai lu Al-Tirmidin numéro 2, le livre de Tel, j'ai lu la Sunna, Tel, j'ai lu le code pénal de l'État islamique. Donc, toi, tiens, ne me parlez, j'ai lu tellement de choses dessus. Toi, refus. Ne me demande pas de t'enseigner. Refus ce que j'ai dit. Il a fallu parler parce que moi, là, je... Je ne sais pas pourquoi il est énervé. Je vous demande déjà si vous connaissez les conditions de l'imposta, pourquoi, à quel moment on doit l'appliquer. Vous me dites que vous ne connaissez pas. Il est énervé, Nasser. Il est énervé parce qu'on a l'impression que tu veux faire de la marmaille, tu vois, parce que peut-être toi, tu vas nous dire qu'il y a des conditions particulières que tu vas sortir et que tu nous les montres. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres sunnites dans le monde qui ne vont pas prendre les mêmes conditions que toi pour appliquer cette loi. Il y a des États qui ne vont pas avoir les mêmes conditions que toi. Dans les pays musulmans, cette peine n'est pas appliquée aujourd'hui. Dans quel pays musulman elle a appliqué la peine d'apostas ? La peine d'apostasie n'est pas appliquée concrètement parce qu'il y a des lois internationales qui empêchent que ça se fasse. Non, c'est un peu fait. Dans tous les États qui fonctionnent avec la loi de la charia, avec comme code pénal, le code islamique, la peine de mort est appliquée pour l'apostas. Qu'est-ce qu'il te raconte ? Dites-moi, dites-moi, dans quel pays ? Non, je ne vais pas te dire maintenant tu vas me dire l'apostas, tu vas répondre d'abord à ma question. Moi, je vous réponds, je vous réponds. Regardez, n'ayez pas peur, on vous répond avec une poitrine ouverte. N'ayez pas peur, monsieur Yvniya. De toute façon, il faut lui déclare. Normalement, quand je sache, l'islam fonctionne comme ça. Il y a les savants qui donnent leur avis. Donc, si vous avez les avis des savants, vous nous montrez ce qu'ils vivent dans les textes. Oui, on va vous montrer. Moi, je vous ai donné un récit, du prophète, du temps du prophète, donc ça, c'est déjà une preuve. Il y a eu du temps de Amar, donc le deuxième calife, Amar Ibn Khattab, où la peine, il y a des gens qui ont apostasié et il ne les a pas tués. Donc, ça, c'est encore des éléments. Mais concernant l'application de la peine d'apostasie, on l'applique quand ? Elle est applicable. Les savants, ils disent quoi ? Ils disent, c'est les gens qui vous combattent, ceux qui sortent de l'islam et qui vous combattent. C'est ceux-là qu'on doit appliquer la peine d'apostasie contre eux. C'est facilement. Parce que justement, ça irait en opposition avec le verset nulle contrainte en religion et d'ailleurs, tu ne verras jamais, jamais, jamais dans les conquêtes musulmanes où il y a eu un forçage justement de, comment dire, de faire croire les gens. Non seulement, c'est non productif parce que ça ne peut pas, tu ne peux pas venir avec une personne, tu lui dis, crois en Dieu de force. Demain, quand tu vas quitter cette personne, ce n'est pas logique. Ça veut dire quoi combattre ? C'est physiquement ou c'est verbalement ? Voilà, déjà, est-ce que vous avez compris la réponse ? Dans tous les sens du terme. Physiquement, physiquement. C'est-à-dire, c'est physiquement. Il combat l'islam comment ? Est-ce que, par exemple, est-ce que, est-ce que Jacques Lefou, il combat l'islam ? Avec les idées, on lui répond avec les idées. Donc Jacques Lefou, il n'est pas quelqu'un qu'on doit, voilà. Dans un état islamique, il ne serait pas... Alors, regarde, il y avait aussi des conditions. Parmi ces conditions, si on parle dans un pays musulman ou dans un pays musulman. Dans un pays musulman, si la charia est appliquée, il le ramène. Parce que lui, il insulte le prophète, il insulte Allah, il dit plein de choses. Voilà, tu vois. Il serait ramé devant un juge. Dans un pays où la charia est appliquée, lui, on le répramuse. Il serait ramé devant un juge. Et la loi de la charia dirait quoi ? Il a trois jours pour se repentir ou... Parce qu'il combat, il combat l'islam là. Ok, verbalement. Bon, maintenant, moi, je te pose une question. Non, verbalement, on lui donne les arguments. Verbalement, on lui donne les arguments. Oui, mais lui, il combat l'islam verbalement. On est d'accord. Il ne parle pas... Il n'est pas dans un pays musulman, Yvan, il n'est pas dans un pays musulman. Bon, et les musulmans... Parce qu'on ne doit pas... Il ne faut pas que ça transmette l'idée qu'on doit aller le tuer là-bas. Ça, c'est fou. Attends un peu. Les chrétiens qui deviennent musulmans et qui passent leur journée à combattre le christianisme, puisque c'est ça, combattre en parlant sur Internet... Qu'est-ce qu'on... Ça, c'est pas aussi... Avec des paroles, avec des arguments, on peut pas... Mais Jacques Lefou, il fait pareil, Sabrina, il parle avec des arguments. Il prend pas de... Il n'y a rien qui s'applique sur lui. Il n'est pas dans un pays musulman et il dit ce qu'il veut. T'as-ce que... Il n'y a rien qui s'applique sur lui.